Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture. Toss a Coin to your Writer, c'est le podcast sur l'écriture, avec un titre anglais et un accent bien français. Chaque mois, retrouve un nouveau numéro avec un ou une super invitée, qui évolue dans ce monde fabuleux qui est le milieu de l'édition. Du temps d'août, on va parler du métier d'écrivain, mais également de lecture et de toutes les casquettes qu'il faut porter pour vivre de sa pluie. Si tu es une homme courageuse, je t'encourage à poursuivre la lecture de cet épisode. Qui sait, entre deux créatures magiques, tu y rencontreras peut-être ton auteur préféré. Salut, bienvenue dans ce dernier épisode de l'année 2021. Ça fait déjà 9 mois que j'ai lancé de podcast, et j'arrive pas trop à y croire. J'ai le bonheur de clôturer cette année avec une invitée de choix. Une autrice avec deux identités et complètement gaga de Noël. J'ai nommé Lucie Castel, alias Oren Miller. On a pas mal discuté de Polar et de Feel Good, d'humour british, d'anecdotes marrantes de salons littéraires, de la guerre Star Wars, Star Trek, et de la peine de mort qui nous guette si on utilise les mauvaises décorations sur notre sapin. Bonne fête et bonne écoute. Donc bonjour Lucie. Bonjour ! Est-ce que ça va déjà ? Ça va très très bien, j'espère que ça va bien toi aussi. Ça va très bien, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation pour répondre à mes questions aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ? Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui vont me découvrir, et je les en remercie. Donc je m'appelle Lucie Castel et je suis autrice depuis environ une dizaine d'années. Et j'écris sous deux noms, Lucie Castel et Oren Miller. Sous Oren Miller, j'écris des polars, de la SF, de la fantasy. Et sous Lucie Castel, j'écris plutôt des comédies et des récits de blanches, même si ce n'est pas vraiment un genre. Bref, des récits de vie. Dans moultes éditions, maisons d'édition en France et aussi à l'étranger. Et depuis deux ans, j'ai cofondé l'Institut des carrières littéraires, qui est un organisme de formation à destination des jeunes auteurs qui souhaitent se professionnaliser et acquérir les bonnes méthodes d'écriture et les bons outils pour pouvoir faire carrière dans un milieu un petit peu compliqué, qui cultive un peu le culte du silence et du mystère. Voilà, en deux mots. En deux mots, effectivement. On sent le pitch bien travaillé, moult fois répété pour la formation. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as la même intonation que sur le podcast. Donc, c'est trop génial. C'est surtout, je pense le podcast, oui. Oui. Est-ce que tu pourrais commencer par nous parler... En fait, on va parler un petit peu de lecture au début, avant de venir à l'écriture. Donc, comment t'es venue un petit peu cette passion de la lecture ? Est-ce que la littérature t'a toujours plu ? Ou est-ce que c'est venu sur le tard ? Alors non, moi, j'ai lu très jeune parce que j'avais une maman qui était très grande lectrice. Elle a démarré... Elle, elle était vraiment passionnée d'histoire. Alors, j'ai commencé un peu par des livres romancés sur des faits historiques, etc. Et puis, j'ai eu la chance, à une époque où on est en plein développement et en pleine découverte et où on cherche un peu des supports d'imagination, de rencontrer une fille qui est devenue à l'époque ma meilleure amie, comme on peut avoir des meilleures amies quand on a 13 ans, et qui adoraient, qui étaient vraiment passionnées de lecture. Et en fait, on s'entraînait et on se disait, tiens, j'ai commencé ce livre, lis-le en même temps que moi pour qu'on puisse en discuter, etc. Donc, voilà, je dirais que mon gros pic de découverte de la lecture, c'est vraiment aux alentours de 12 ans, 12-13 ans. Et j'ai tout de suite démarré avec de la littérature pour adultes. Je n'ai pas du tout fait la collection verte, voilà. Et les premiers romans que j'ai découverts, c'était Dumas avec Le Comte de Montecristo, qui m'a beaucoup, beaucoup marquée. Et puis Ronin, qui est un auteur anglais, qui explique pourquoi est-ce que j'ai une plume plutôt anglaise, plutôt anglo-saxonne que française, d'ailleurs. Je pense que c'est venu de là, donc j'ai commencé par ça. Et très vite, je crois à l'âge de 14 ans, j'ai découvert Dickens. Et alors là, ça a été l'histoire d'amour non démentie depuis. Donc voilà. Alors moi, je ne suis pas régulière dans la lecture. Je peux être très compulsif pendant quelques mois et puis pendant plusieurs semaines ne pas lire. Mais en tout cas, du fait en plus de mon métier, je n'ai pas cessé de lire depuis. Ok, d'accord, très bien. Comme tu disais tout à l'heure, tu écris dans deux genres opposés, enfin deux principaux entre la romance, le feel good, la blanche et le polar. Donc est-ce que c'est ce que tu lis au quotidien ou au contraire, tu vas t'évader dans des genres totalement différents ? Alors moi, j'adore découvrir des genres, au-delà du fait que maintenant, par le biais de mon institut de formation, je suis obligée de lire tous les genres. Mais bien avant, je pense qu'il n'y a pas de genre différent, il y a juste des histoires différentes. Donc avant de m'intéresser à l'histoire des genres littéraires et comment est-ce qu'on les définit, j'allais un peu vers n'importe quelles histoires. Alors clairement, j'ai quand même une petite préférence pour les polars, j'adore les polars et plus particulièrement les houdonites. Moi, j'ai très vite découvert Agatha Christie, donc voilà, clairement. Mais j'aime bien aussi les thrillers, j'aime un peu tout. Du moment que j'ai une connexion qui se fait avec la plume de l'auteur et la façon dont il campe ses personnages et son intrigue, je lis vraiment de tout et j'aime bien découvrir des genres vers lesquels je ne serais pas forcément allée. Par exemple, le post-apocalypse, ce n'est pas vraiment mon genre de prédilection. La romance, ce n'est pas trop mon genre de prédilection. Mais si j'ai quelqu'un dont je connais les goûts, qui me le recommande, j'irais très volontiers. Donc vraiment, moi, je lis tous les genres, vraiment. D'accord, ok. Donc tu as cité quelques auteurs avant, mais j'allais juste te demander si tu avais des auteurs de prédilection, des auteurs où dès que tu as un nouveau livre, tu sais que tu n'as pas besoin de lire la quatrième de couverture, tu y vas les yeux fermés. Alors, Dickens, le problème, c'est qu'on n'aura plus de nouveaux livres. Je pense que ça va être compliqué. Non, ça va être compliqué, ça va être compliqué. On n'a pas encore fait assez de progrès sur l'intelligence artificielle pour transférer notre conscience. Mais sinon, en auteur, donc, toujours vivant, qui peut continuer de nous produire des choses. Alors, je dirais Gaiman. Du coup, lui, il pourrait sortir sa liste de courses, je la lirais, c'est certain. Je dirais aussi... Alors, pas toutes ces sorties. Autant Gaiman, c'est presque systématique. Donc, autant Stephen King, je suis admirative de la carrière de l'auteur. Et j'ai eu des très gros coups de cœur pour ses romans, plutôt dans le début de sa carrière. J'aime un peu moins ce qu'il fait depuis quelques années. Donc, j'espace un peu les lectures et j'en lis un sur deux ou un sur trois dans ses sorties. Mais par contre, la technicité me laisse toujours sans voix. Sa technique est extraordinaire. Sa technique d'auteur est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai encore comme d'autres ? Ah, j'en ai un aussi que j'ai découvert très récemment. Et je vais encore écorcher son nom, mais je vais essayer de faire un effort. Alors, c'est Higashino, qui est un auteur de polars japonais, qui est, là aussi, qui a une technique narrative absolument extraordinaire. Donc, lui, j'aurais tendance à lire un peu tout ce qu'il fait. Bon, ça tombe bien, il ne sort que des polars, mais je crois en tout cas. Mais il me semble que c'est que des polars. Voilà, lui, je sors... Enfin, voilà, je lis à peu près tout ce qu'il écrit. Pour les plus importants auxquels je pense là, maintenant, je dirais que c'est à peu près tout. Et pour ce qui est du reste, c'est vraiment... Selon mes envies, et moi, je marche beaucoup aux recommandations. Donc, comme je suis entourée de grands lecteurs, et du coup, je suis toujours en train de leur demander, c'est un peu mes dealers, je suis un peu toujours en leur demander, c'est quoi ton coup de cœur dernièrement ? Qu'est-ce que tu as lu ? Qu'est-ce que tu as... Voilà, donc... Ok, très bien, très bien. Alors, avant de continuer de parler de tes propres livres, sur le podcast, je fais toujours un petit jeu qui s'appelle l'Interview Inception. Donc, c'est une interview dans l'interview. Et on a une minute pour répondre au plus possible de questions au tac au tac. Est-ce que ça te tente ? Oui, très bien. Allez, c'est parti. Je vais dire d'éconnerie, mais c'est parti. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de prix. Il n'y a pas de pression à la fin. Donc, c'est juste au feeling. Oh, c'est bon. Tu me dis quand tu es prête et je lance. Allez, je suis prête. Ok. Alors, ton talent caché. Je fais merveilleusement bien les sablés de Noël. Et je fais très bien les décorations sur les sablés de Noël. Ton mot préféré. Mon mot préféré, muffin. Ton personnage de fiction préféré. Oh là, j'en ai tellement. Mon personnage de fiction, ça compte les livres ? Je peux citer les livres ? Oui, bien sûr. Ah ben, le conte de Montecristo. Ok. Ton rêve le plus fou. Aller sur la lune ou faire un voyage dans l'espace. Ok. La langue que tu aimerais apprendre ou parler. Le russe. Quel super pouvoir tu aimerais avoir ? Oh, j'aimerais pouvoir voler. Ton sport préféré. Alors, moi, j'aime bien soulever des poids. Voilà. Très bien. Le plat que tu cuisines le mieux ? Le plat... La charlotte aux ananas. Plutôt Disney Plus ou Netflix ? Netflix. Une ville que tu adores ? Oh là là, j'en ai tellement. Londres. Très bien. Et on est à une minute et je crois qu'on est à un peu plus de dix. Donc, c'est très très bien. Bravo. Alors, du coup, pour parler de tes livres, on va commencer par parler de nom de plume. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu en as deux. Donc, aujourd'hui, tu as les deux casquettes. À la fois Lucie Castel et à la fois Oren Miller. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer... Tu l'as déjà expliqué sur ton podcast, mais est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu en as deux différents ? Alors, au départ, je m'étais lancée dans la science-fiction. Je n'avais pas du tout envisagé d'écrire dans d'autres genres que la science-fiction. Et à l'époque, je travaillais pour le ministère des Finances. Et je tenais à ce que, du coup, je puisse cloisonner. Surtout que je faisais de la formation. Donc, je formais à peu près 2000 personnes par an. Et je voulais éviter que les deux carrières se mélangent. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai pris un premier nom de plume. J'ai pris celui-là parce que c'était un clin d'œil à deux choses auxquelles je voulais rendre hommage. Donc, j'avais vraiment pensé le nom de plume comme un espèce de clin d'œil qui ferait un peu partie de l'esthétique du livre et de l'esthétique de la couverture. Voilà. Et puis, petit à petit, je me suis intéressée à d'autres genres. Et j'ai rencontré ma future éditrice de HarperCollins France et qui souhaitait que j'essaye d'écrire dans des genres beaucoup plus contemporains que la SF ou le polar, puisque je fais du polar historique. Et du coup, quand j'ai soumis mon manuscrit, clairement, elle m'a dit que le premier pseudo que j'avais pris, qui était un pseudo à Consonos anglo-saxonne, ce serait assez peu vendable sur le marché européen, notamment sur les deux plus gros marchés qui sont le marché de l'Allemagne et de l'Italie, et qui, du coup, aiment beaucoup les noms à consonance française, parce que c'est le côté un peu sexy de la France. Du coup, ça se vend un petit peu mieux, en tout cas sur l'esthétique. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'utiliser Lucie Castel. Et puis, quand j'ai commencé à bien comprendre comment fonctionnait le système et la chaîne du livre, en tout cas en France, j'ai bien compris que lorsque l'on écrivait dans différents genres, et notamment dans des genres qui ne sont pas, je dirais, des genres cousins, alors typiquement le thriller, le polar, la SF, et de l'autre côté, la comédie romantique, la comédie ou la blanche, c'est des lectorats qui se mélangent assez peu, du coup, c'est parce que c'est des lectorats de niche. Et j'ai bien compris qu'en France, on, et quand je dis on, c'est les éditeurs, les libraires, les distributeurs et les commerciaux, n'acceptent pas qu'on puisse écrire dans plusieurs genres et être bon dans plusieurs genres. Ils ont un a priori qui est que soit on est auteur de polar, de thriller, de blanche, soit on est auteur de romance, de SF, ou de direct fantasy, mais ils ont du mal à comprendre le fait qu'on est auteur tout court, et que notre job, c'est d'écrire des histoires, peu importe le genre. Ça, le genre, c'est des questions de marketing, parce qu'on a inventé des cases marketing, et puis on a surtout analysé des schémas, des motifs narratifs récurrents, qu'on appelle aussi un peu des tropes, et qui, du coup, nous ont fait trouver différents genres, mais ils ont du mal à comprendre qu'au départ, nous, en tant qu'auteur, on écrit surtout des histoires. Donc voilà, et très clairement, en France, ce n'est pas tout à fait le cas dans les autres pays, mais en France, il est de bon ton de changer de pseudo lorsqu'on écrit dans des genres qui sont très, très différents pour des raisons de vente et de librairie et de distribution, en fait, ce n'est pas du tout un choix de l'auteur la plupart du temps. Très bien. Justement, comme tu écris dans deux pôles relativement différents, quand même, donc voire opposés, je voulais savoir ce qui t'a attiré le plus dans l'un ou dans l'autre. Est-ce qu'il y a des univers qui te portent plus que d'autres ? Alors, mes deux genres de prédilections, même si j'ai écrit de la fantasy et de la SF, mes deux genres de prédilections, c'est vraiment le polar, et plus précisément, Louis de Nietzsche, donc le roman à énigmes, et de l'autre côté, les parcours de vie. Alors, soit le parcours de vie est beaucoup plus léger, et ce sera du feel good, soit des parcours de vie un peu plus lourds, qui abordent des thèmes un peu plus lourds, et ce sera une littérature plutôt blanche et féminine, c'est axé autour des parcours de femmes avec un message engagé et féministe. Alors, très clairement, ce qui m'attire dans le polar, les polars d'ailleurs, c'est la technicité de la narration. C'est une narration extrêmement technique, parce qu'au-delà du choix des personnages, du travail autour, du mystère, etc., en réalité, on écrit un houdonite, donc un polar à énigmes, un peu comme on écrirait une symphonie, c'est-à-dire qu'il faut écrire plusieurs lignes d'histoire, chacune comprenant des indices, avec un degré de fausseté, puis un degré de vérité. Et donc, c'est tout un jeu de piste qu'on met en place avec le lecteur, entre ce qu'on veut qu'il voit, ce qu'on veut qu'il trouve, ce qu'on veut qu'il ne trouve pas, etc. Et donc, c'est vraiment une toile d'araignée qu'on tisse, et ça, ça demande beaucoup de technicité. Et ça, on n'est vraiment pas du tout dans la spontanéité de l'émotion, on n'est pas du tout dans la... vraiment dans la spontanéité de la réplique, de la punchline. Alors, bien sûr, on peut l'utiliser, c'est un peu mon fond de commerce, c'est réplique un peu punchline, mais on est beaucoup plus sur de la technique narrative. Au contraire, mais ça n'engage que moi, mais pour ce qui est des littératures beaucoup plus axées sur des parcours de vie, sur des interactions de personnages, d'émotions, comme on peut le retrouver en feel-good, en comédie romantique, en comédie, ou en blanche, même si ce n'est pas un genre, là, il faut beaucoup plus travailler sur l'émotion et sur la connexion entre le lecteur et les émotions que vont ressentir les personnages. Et là, ça demande une toute autre technicité, qui est un peu plus dans l'énergie, un peu plus dans l'émotion, un peu plus dans la mise en scène, je pense. Donc, pour moi, est un genre beaucoup plus spontané, où ce qui est mis en avant, ce n'est pas la structure narrative pour arriver à un résultat, mais c'est plutôt l'interaction des personnages, et donc leur mécanisme psychologique. Donc, c'est, à mon sens, deux façons d'aborder la narration qui sont vraiment complètement différentes, même si, bien sûr, les genres sont poreux, et qu'on peut introduire dans tel ou tel genre des techniques d'autres genres, et heureusement, d'ailleurs. Oui, très bien. Et alors, tu l'as dit tout à l'heure, par rapport à tes inspirations, et je me rappelle avoir lu sur le site d'un de tes éditeurs, que tu avais un humour assez britannique pour une auteure bien française. Et c'est vrai que quand on sait que tu es à la fois Oren Miller et Lucie Castel, et qu'on lit tes romans, on retrouve cette pâte et cet humour un peu acide, on va dire, ou caustique, et c'est un peu une, on va dire, une ligne, en fait, qui lit tout. Mais je voulais savoir comment tu t'organises pour sauter d'un genre à un autre, en fait, parce que, est-ce que c'est une phase ? Est-ce qu'il y a une année, tu ne vas écrire que du polar, puis l'autre, tu n'écris que du feel good ? Comment ça se passe ? Alors, maintenant que je suis sous contrat avec plusieurs maisons d'édition, j'ai des calendriers éditoriaux à respecter, donc je signe des contrats. Donc, en fait, maintenant, je suis un peu obligée, entre guillemets, parce que c'est moi qui le choisis, et puis c'est moi qui signe mes contrats, de voir par rapport à une année ce que je vais décider d'écrire ou pas. Donc, je dirais que j'essaye d'alterner, parce que, mais ça me... Vraiment, c'est une façon de voir les choses tout à fait personnelles. Si j'écris dans le même genre plusieurs romans d'affilée, moi, j'ai l'impression que je n'ai pas assez de recul pour proposer des choses un peu différentes aux lecteurs, et j'ai un peu peur d'écrire toujours le même roman. Alors, on est d'accord que je suis de l'avis de certains auteurs qui disent qu'un auteur écrit un peu toujours le même roman. Je pense que c'est vrai, je pense qu'on est obsédé par certains thèmes, et ces thèmes nous obsèdent tellement qu'ils, du coup, ils se voient, ils se sentent dans toutes les histoires. Il y a des choses qui reviennent de façon récurrente, c'est ce qui fait la particularité d'un auteur par rapport à un autre. Mais j'essaye quand même de proposer une attaque un peu différente. Et pour moi, je trouve que c'est plus facile lorsque je change de... j'alterne les genres. Donc, j'essaye d'alterner polar et romans un peu plus axés sur les personnages, sur les parcours de vie. Alors ça, c'est en théorie. Maintenant, il y a la pratique éditoriale et qui fait que parfois, c'est une bonne chose, mais parfois, on doit signer des gros contrats parce que les contrats se présentent et qu'on ne va pas leur dire ah bah non, on ne vous prend pas parce que j'ai plutôt envie d'écrire un polar. Donc là, typiquement, je sais que 2022 va plutôt être consacré à la littérature blanche, à des parcours de vie et à du feel good. que des polars pour des raisons de signature de contrat en fait et d'opportunité professionnelle. Mais si je peux, j'essaie d'alterner. Ok, très bien, très bien. Comme tu as les deux casquettes, je voulais savoir comment ça se passe en salon. Est-ce que c'est très différent d'être en salon en tant qu'Horène Miller et en tant que Lucie Castel ? Est-ce que tu as des anecdotes ? Est-ce que parfois, tu fais les deux à la fois dans un même week-end ? Comment ça se passe ? Alors oui, je fais les deux à la fois dans un même week-end parce que comme je ne fais pas énormément de salons, donc je fais des salons qui sont assez importants. Donc la plupart de mes éditeurs français sont présents dans ces salons. Donc du coup, je groupe et je fais plusieurs séances de dédicaces sous mes deux non-plumes. Alors ce qui est très marrant, c'est que les publics ne sont pas du tout les mêmes. Entre Lucie Castel et même sur Horen Miller, j'ai un public très différent entre les fans de Polar et les fans de SF. Et en général, quand je vois arriver le lecteur, que je l'observe un peu, je peux dire s'il est fan de Lucie Castel ou s'il est fan d'Horen Miller et si c'est un lecteur de Polar ou un lecteur de SF. Ce n'est pas du tout le même lectorat. Du coup, ce n'est pas du tout la même ambiance. Les passionnés de Polar à la Gata Christie sont d'un public très spécifique. Les passionnés de Feel Good aussi et les passionnés de SF et d'Histoire de Vengeance sont aussi un public un peu à pas. Donc vraiment, c'est des publics complètement différents. Et j'ai la chance, moi j'ai un lectorat assez curieux. Du coup, ils me découvrent assez souvent dans les deux plumes et les deux non-plumes. Mais par contre, en anecdote marrante, j'avais eu une grosse séance de dédicaces Aurel Miller. Donc, j'écris des Polars qui sont quand même assez craches, du coup, qui ne sont pas très gentils, du coup, avec des intrigues plutôt gores. Clairement, je fais du corps psart, donc voilà, on n'est pas là pour enfiler des perles. Et à l'inverse, mes premières sorties sous Lucie Castel étaient des feel-good. Alors vraiment, des bonbons de Noël, des choses très mignonnes, très choupinettes, etc. Bref. Et je sortais d'à peu près trois heures de dédicaces sous Aurel Miller où je fais des dédicaces plutôt très cyniques et avec un humour assez noir, voire trash, parce que c'est ce qu'ils trouvent dans le roman. Donc voilà. Et par contre, évidemment, quand je suis sous Lucie Castel, en plus là, je dédicacais mon premier, c'était une comédie romantique de Noël. Donc alors vraiment, un bonbon, c'était de la guimauve de Noël. La comédie romantique de Noël, ça ne peut pas être plus guimauve que ça. Et donc j'arrive, je me précipite parce que j'étais en retard, il y avait une longue file d'attente. Et en face de moi, je me souviendrai toujours, je la donne toujours, cette anecdote, parce que c'était une toute jeune fille, mais tellement choupinette, mais vraiment, avec des boucles blondes, des grands yeux bleus, elle devait avoir peut-être 18 ans, je pense à peine, mais adorable, une poupée, mais une poupée. Et j'arrive, je me précipite, désolée d'avoir quelques minutes d'en retard, je lui prends le livre des mains. Et alors elle me dit qu'elle adore les histoires romantiques de Noël, que ça la fait rêver, qu'elle ne lit que ça, qu'elle aime les histoires qui sont jolies, qui sont romantiques, etc. Bon bref, elle m'explique tout ça. Et moi, dans la foulée, je lui balance une phrase absolument horrible, donc vraiment un humour trash qui cite des cadavres sanguinolents, machin, vraiment, que je venais de faire depuis trois heures. Et là, je signe Oren Miller. Et là, je lève les yeux et je vois cette petite poupée toute mignonne, toute choupinette, mais qui était tellement contente d'avoir ma signature. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire ? Mais qu'est-ce que je vais faire ? HarperCollins, c'est une grosse machinerie, donc on ne peut pas attraper une éditrice en disant, changez de bouquin, je le prends moi, bon bref, il y avait un monde fou. Donc du coup, je me confonds en excuses et comme par ailleurs je suis dessinatrice, donc je lui ai tapissé, mais vraiment tapissé, le roman de fleurs, de j'ai vraiment transformé tout ça, j'ai gribouillé sur la dédicace. Elle était toute contente parce que je crois que je lui ai gribouillé 15 pages du roman en lui faisant des, mais vraiment des, voilà, des petits nounours, j'ai dessiné des petites fleurs, j'ai dessiné des petits lapins, j'ai dessiné partout en m'excusant. Bon bref, ça m'a pris 20 minutes, mais voilà, elle est repartie, elle était toute contente et je lui ai dit, surtout, surtout, ne lis pas, ne lis jamais la dédicace. Regarde que les dessins, c'est tout. Regarde que les dessins. Donc voilà. Donc, oui, des fois ça se, voilà, j'ai du mal à faire le switch. Oui, du coup, je peux comprendre le cerveau après trois heures. C'est ça. Et il me semble que dans ton podcast, tu avais dit aussi, ça m'avait amusée, on va dire, que parfois, certains de tes lecteurs de Polar sont surpris que tu, enfin, de découvrir que tu es une femme. Oui, ils sont surpris. Parce qu'au reine, du coup, voilà, c'est anglophone. C'est ça. Même si c'est un prénom, ouais, c'est ça. Même si c'est un prénom mixte, c'est plutôt porté par des hommes. Et du coup, oui, alors, c'est pas tant les lecteurs de Polar que les lecteurs de SF. Alors, il faut savoir que la science-fiction en France, c'est majoritairement un genre masculin. Il y a très peu d'autrices en SF, en française, en tout cas. Et surtout, de la SF, ce qu'on appelle dure, c'est-à-dire, vraiment, l'espace, en plus, c'est du space opéra, voilà, j'y vais à fond. Et j'ai eu, j'ai une anecdote, donc, de lecteurs. Alors, la plupart du temps, ils sont surpris et puis, ils rigolent et du coup, ça va pas plus loin. Mais j'ai eu un lecteur qui est arrivé et à l'époque, je dédicassais avec la personne qui faisait l'illustration de ma couverture qui s'appelle Émile Denis et qui, donc, est un garçon comme son nom l'indique. Et on était côte à côte et au moment où ce lecteur arrive, très content de venir faire dédicacer son roman de SF qu'il avait adoré, je m'étais levée et je me trouvais un petit peu en recul par rapport au stand et je discutais, je ne sais plus avec qui. Donc, du coup, face à ma pile de livres, il n'y avait que le dessinateur Émile. du coup, et il demande, voilà, je suis super content de vous rencontrer, je voudrais dédicacer votre livre Le Roi Sondre. Alors, du coup, Émile Denis lui dit, il n'y a absolument aucun problème, par contre, moi, je ne suis que l'illustrateur. Donc, je vais vous faire une dédicace, mais si vous voulez, je pense que c'est ce que vous voulez, la dédicace de l'autrice, elle est juste derrière. Et là, le lecteur, enfin, c'était un jeune homme, je pense, de 25 ans à peu près, je dirais, il a un moment de recul et puis il dit, c'est bon, la blague, je sais bien, Corinne Miller, c'est un homme. Et alors, Émile dit, non, tout le monde le pense, mais en fait, non, c'est une fille, elle est juste là. Et du coup, il m'appelle, je viens, je lui dis, bonjour, je me pars de mon plus beau sourire, et je lui dis, c'est pour une dédicace, super, à quel nom ? Et là, je vois qu'il se braque, mais vraiment, il se braque. Et il me dit, mais il faut arrêter de me prendre pour un con, ça va cinq minutes, moi je suis venue pour avoir une dédicace, mais si c'est pour me la faire à l'envers, c'est pas la peine, il commence à hausser le ton. Et je lui dis, parce que c'était un peu surréaliste et mon éditeur se rapproche et un autre auteur aussi se demandant un peu ce qui se passe, j'ai dit, écoutez, monsieur, je ne sais pas comment vous le dire autrement, mais je vous jure et mon éditeur, pour vous le certifier, c'est bien moi qui ai écrit ce roman. Et là, il claque un argument mais absolument irréfutable, il me dit, mais ça se saurait si les femmes écrivaient de l'ASF. Et il est parti. Elle est partie. Et heureusement, heureusement que j'avais des témoins parce que je pense que personne ne croirait cette histoire. Alors heureusement, mon éditeur peut en attester et puis mon dessinateur aussi, mais oui, ça nous a laissé un peu, on est resté un peu dubitatif, un peu sidéré en fait. C'est hubuesque un peu, tu vois, c'est genre, bon ok, très bien. Bon, j'espère que ça ne t'arrive pas tous les jours quand même. parce que c'est un peu extrême. Non. Non, heureusement, 99,9% de mes lecteurs sont des gens extraordinaires et adorables mais des fois, c'est assez coquette. Mais on ne va pas se mentir, le milieu du livre est un milieu qui est sexiste, ça c'est certain. Mais par contre, on ne s'y attend pas de la part des lecteurs parce qu'eux, pour le coup, non, ils ne le sont pas. Et là, c'était vraiment... Donc voilà. Bref, il est parti très fâché, ce monsieur. Bon, peut-être qu'il n'a pas continué à acheter les livres d'Oren Miller ensuite, vu qu'il était vexé. Très probablement. On ne le saura jamais. Ok. C'est ça, je pense qu'il a vraiment cru qu'on se fichait de sa figure. Alors, on va passer à un petit moment fangirl. Du coup, j'ai un peu stalké ta page d'auteur Facebook et j'ai vu qu'il y a quelques années, tu avais rencontré l'acteur Ben Barnes qui, du coup, tu as expliqué. Dans ta tête, en fait, représente Isabeau, donc de Isabeau et Variste, ton duo d'enquêteurs pour tes polars. Donc, je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé, comment ça se fait que tu aies pu rencontrer cet acteur-là. Alors, en fait, depuis très, 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 très longtemps, j'ai l'habitude de faire des conventions de fans et des conventions de séries essentiellement et je suis une très, 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 très grande fan de Stargate et d'autres types de séries et les acteurs de Stargate continuent de faire des conventions de fans comme ça et au départ, j'y étais allée pour rencontrer Michael Shanks qui est l'un des acteurs de Stargate pour ceux qui ont la référence et c'était un de ceux que je n'avais encore pas eu. J'avais eu tout le cast et il ne me manquait plus que lui et il s'avère qu'en regardant sur le site, je vois que Ben Barnes du coup, maintenant fait des salons de fans puisque c'était juste après The Punisher donc il se met à en faire pas mal et du coup, je me dis quand je pense que ça n'arrive jamais, je ne le fais jamais mais pour Isabeau, j'ai vraiment eu comme vision de son physique Ben Barnes. Vraiment, ça ne peut pas, d'habitude, je fais des recoupements, je m'inspire de plein de gens que j'ai rencontrés réels ou pas mais pour Isabeau, j'ai vraiment calqué son physique sur celui de Ben Barnes et du coup, je me dis non, quand même, il est là, je ne vais pas passer à côté, je vais aller le voir parce que je veux voir ce que ça fait en vrai. Alors, il faut savoir pour la petite anecdote que j'ai rencontré quand même pas mal d'acteurs et il y a une nette différence entre le personnage dans les films ou dans les séries parce que bien sûr, ils sont maquillés, des fois, ils changent de couleur de cheveux ou alors ils ont une perruque, il y a tout le vêtement, etc., donc quand on voit l'acteur en vrai, il y a quand même une petite différence, pas en moins bien mais c'est quand même quelqu'un de différent. On fait vraiment, là, on prend conscience de la différence entre le métier d'acteur qui fait qu'il rentre dans le personnage et il se transforme et puis l'homme derrière. Ben Barnes, alors je peux garantir à tous ceux qui vont nous écouter, ce que vous avez en vrai, c'est ce que vous voyez dans les films. Vraiment, vraiment, c'est ce que j'appelle les personnes meubles La Roche-Beau-Bois, ils sont extraordinairement beaux, voilà, il n'y a pas un porc, il n'y a pas un porc, il n'y a pas un truc, ils ont une symétrie du visage extraordinaire, donc ils ont une beauté, ils ont une beauté extraordinaire et il n'y a pas de différence, je me dis, mais ce n'est pas possible, il n'est pas maquillé dans les séries ou alors il n'est pas... C'est le même, c'est le même. Donc charmant, outre le fait qu'il est très beau, mais je l'avais pris pour ça, pour Isabelle, je voulais quelqu'un de très beau, donc j'ai pris quelqu'un de très beau et il est très professionnel, il est vraiment, voilà, très bon moment, mais j'ai ricané comme une bécasse parce que du coup, moi j'avais vraiment l'impression de rencontrer mon personnage et ça m'a fait rire parce que je ne suis pas particulièrement fan de Ben Baird, j'aime bien ce qu'il fait, mais je veux dire, je ne suis pas fan, donc il n'y a pas d'affect derrière et ça m'a fait beaucoup rire et donc voilà. Donc à toutes les auditrices et auditeurs, si vous avez l'occasion d'aller voir Ben Baird parce que vous le trouvez très beau au cinéma et ou en série, allez-y, vous ne serez pas déçus, c'est le même, c'est exactement le même. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Je trouve qu'ils l'ont très bien choisi pour le film qui a quelques années maintenant, mais de Dorian Gray parce que j'ai l'impression qu'il ne vieillit pas, il est parfait. Il a une symétrie du visage assez extraordinaire qui est assez rare. Alors je suis très contente que tu parles de Stargate parce que sur ta newsletter, tu en parles dans le podcast mais aussi en newsletter, tu parles souvent, tu fais beaucoup de références à Stargate, à Star Wars, à Star Trek et il me semble que dernièrement tu as même parlé du Mandalorian. Donc je voulais savoir un peu, tu as l'air très très SF, en tout cas très futuriste, extraterrestre. Est-ce que c'est un univers qui t'inspire particulièrement ? Est-ce que tu aimerais vraiment creuser de ce côté-là, côté écriture ? Alors, étonnamment, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire mon roman de SF, mais parce que c'était le thème qui me plaisait, pas tant parce que c'était de la SF. Donc en fait, je ne suis pas, je n'aime pas particulièrement écrire dans de la SF. Par contre, je remarque que mes séries ou mes films qui ont été pour moi les plus impactants dans ma vie sont des films et des séries de SF. Alors que, on me poserait la question, je ne citerais pas le genre SF comme mon genre de prédilection parce que, au contraire, je lis très peu de SF. Je suis assez peu lectrice de SF parce que je m'emmerde assez facilement dans la SF. c'est comme je ne suis pas très grande lectrice d'Héroïque Fantasy parce que j'ai du mal à rentrer dans les romans d'Héroïque Fantasy. Donc voilà, je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est vrai que mes grandes séries, je pense aussi parce que j'ai découvert l'univers des séries avec Star Trek. Moi, je suis une trekkie, donc je regardais avec ma maman à l'époque parce que c'est une série quand même un peu ancienne. Du coup, j'étais toute petite et ma mère était une très grande fan. Donc je pense que le fait d'avoir démarré ma culture ciné et séries TV avec Star Trek, ça m'a vraiment formatée et du coup, je pense que c'est resté. Et mon deuxième grand coup de cœur, ça a été Babylon 5 qui est, elle aussi, une série de space opéra qui est... Mais je pense que ce qui me plaît dans ces séries, c'est que ce sont des séries extraordinairement bien écrites. Le space opéra, c'est ni plus ni moins de l'Héroïque Fantasy mais dans un futur très 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 lointain. Et l'Héroïque Fantasy, c'est on bâtit des mondes, on bâtit... Voilà, c'est des dynasties, c'est des complots politiques. Moi, je suis une grande passionnée d'histoire, des civilisations. Donc voilà, c'est quelque chose, les constructions d'empire et les chutes d'empire. Voilà, évidemment, j'ai lu tous les Asimovs. Donc, du coup, je pense que c'est ça qui m'a marquée plus que le genre SF. Je pense que c'est ces séries-là qui m'ont marquée et qui sont restées ancrées. Et donc voilà, tout ça pour dire que je suis une Trekkie et pas une fan de Star Wars, mais ma meilleure amie est une énorme fan de Star Wars. Alors, c'est notre grand trip. Donc, je l'ai initiée à Star Trek et elle m'a initiée à Star Wars que je regarde uniquement pour me moquer d'elle. Bon, c'est une raison. Tu regardes moins. Voilà. Mais je regarde assidûment et j'ai vraiment aimé certaines séries de Star Wars. Donc, du coup, je suis bien obligée de le reconnaître. Ok, très bien. C'est vrai que tu es une autrice du coup très prolifique, on l'a vu, comme tu le publies dans plusieurs genres. Mais je voulais savoir s'il y avait peut-être un livre qui a plus d'importance pour toi, qui était peut-être plus difficile à écrire ou au contraire sur lequel tu t'es complètement éclatée. Si tu devais en choisir qu'un, ça serait lequel ? Alors, je vais répondre ce que beaucoup d'auteurs répondent, c'est que mon livre préféré, je ne l'ai pas encore écrit. Mais maintenant, si sur ce que j'ai écrit, je dirais que celui qui me ressemble le plus et dans lequel je me suis le plus livrée, c'est un roman qui n'est pas encore sorti et que je viens juste de signer chez un éditeur et que je pense sortira l'année prochaine et qui est un roman de blanche autour de parcours de vie de femmes de plusieurs générations et des défis auxquels doivent faire face les femmes et les épreuves qui sont les leurs et c'est un roman qui me tient énormément à cœur parce qu'il parle de choses que j'ai vécues, de drames que j'ai vécues et aussi parce que c'est un de mes romans les plus engagés. C'est un roman très clairement féministe. Et celui avec lequel j'ai le plus de... dont le thème m'a le plus touchée, peut-être, c'est mon tout premier Le Roi Sondre parce que c'est un hommage que je rends au Conte de Montecristo qui est mon livre, enfin, l'un de mes deux livres préférés et du coup, voilà, c'est un hymne à ce roman-là et donc, j'avais tellement envie d'écrire ce roman que du coup, voilà, et puis c'était mon premier donc, j'en ai un souvenir particulièrement ému même si je le relisais maintenant, je pleurerais des larmes de sang mais ça, c'est tous les auteurs donc je me garde bien de le relire mais j'ai une affection particulière pour Le Roi Sondre. D'accord, très bien. Tu as dit tout à l'heure que tu étais aussi traduite du coup en Italie et en Allemagne notamment. Alors, en Allemagne. En Allemagne. c'est ça. Ah, qu'en Allemagne ? Pourquoi j'ai... Ok, très bien. En Allemagne. Oui, c'est très très bien. L'Allemagne, c'est bien, ok. Mais l'Italie, pourquoi pas... L'Italie pourrait suivre. C'est ça, exactement. En fait, je suis trop en avance. C'est pour le futur, c'est tout. Ok. Comment se passe du coup la cession de droit ? Comment tu as travaillé avec ta maison d'édition pour l'édition Allemagne ? Alors, il faut savoir que lorsqu'on signe un contrat avec un éditeur, dans le contrat, il y a plusieurs catégories de cessions de droit qu'on n'est pas obligé de signer avec la même maison d'édition. Mais bon, bref, lorsque l'on signe tout le forfait avec un éditeur, il y a à l'intérieur des droits que l'on cède les droits à l'étranger et les droits audiovisuels et donc audiovisuels. Avec HarperCollins France sur les romans que j'avais écrits pour eux, j'avais signé la totalité de mes droits. Alors, il faut savoir que du coup, à partir de là, nous, on n'a plus du tout la main sur la façon dont ils négocient avec les éditeurs étrangers. Puisqu'on a cédé le droit à l'éditeur de négocier en notre nom les droits de notre livre, on n'a absolument pas notre mot à dire. Donc, du coup, ils se débrouillent entre eux, ils passent par des agents de liaison, si je peux les abler comme ça, et qui sont censés lire dans la langue, là, en l'occurrence, en français, et qui, du coup, font la traduction après, au niveau des éditeurs étrangers, en disant, voilà, je sais que vous recherchez tel genre de roman, moi, j'ai lu un roman français qui est vraiment top, je vous le pitche. Et donc, voilà, et si jamais ça se signe, après, ils font traduire le roman, etc. Donc, nous, on n'a absolument pas la main sur cette négociation. Alors, moi, il faut savoir que, depuis quelques années, je fonctionne un peu différemment de la plupart des auteurs, même si ça commence à se démocratiser, c'est que je fonctionne avec un agent littéraire. Et donc, depuis que j'ai un agent littéraire, je lui passe la commande et je lui dis, voilà, pour ce roman-là, je décide de céder à l'éditeur les droits étrangers et les droits audiovisuels ou, au contraire, moi, je préfère les garder et je te confie à toi, agent littéraire, la mission d'aller démarcher les éditeurs et les producteurs. Évidemment, c'est la même chose. Donc, du coup, voilà, tout ça pour dire que si on cède ses droits à une maison d'édition, c'est elle qui reprend la main avec des gens qui connaissent bien les marchés européens et les marchés étrangers et nous, on est juste prévenus, ben voilà, on vient de céder tes droits, donc ça sortira à telle date et voilà, et nous, on perçoit bien évidemment un pourcentage sur la cession de droits à l'étranger et sur les droits d'auteur, bien sûr. D'accord, ok, très bien. Alors, on va venir à un sujet que je sais que tu adores et je pèse mes mots qui est Noël. Non, c'est pas du tout une obsession ! Non, du tout, ça se voit pas du tout sur ton Instagram que c'est un mode de vie. Tout à fait, c'est un mode de vie, c'est ça. Tu t'es récemment, enfin l'année dernière, essayée à l'auto-édition pour une comédie romantique de Noël. Cette année, elle ressort du coup chez Charleston. Donc, je voulais savoir un petit peu comment ça s'était passé, quelle était ton expérience du côté de l'édition indépendante et comment ça se fait du coup que tu es reparti du côté de l'édition traditionnelle ensuite ? Alors moi, en tout cas, c'est ce qu'on enseigne à l'ICAR, moi je milite énormément pour l'hybridation des auteurs. L'auto-édition est un parcours qui est complètement parallèle au parcours en maison d'édition traditionnelle et qui apporte quelque chose de radicalement différent des maisons d'édition traditionnelles. Et je trouve du coup que les deux parcours se complètent vraiment bien. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'on trouve dans l'auto-édition, on ne peut pas le trouver en maison d'édition et du coup, je pense que réussir à compiler les deux, ça nous donne une richesse et un recul qui est assez intéressant. Le gros avantage de l'auto-édition, c'est la liberté totale, c'est-à-dire qu'on a une liberté de création de bout en bout, c'est-à-dire que c'est nous qui choisissons la couverture, le titre, la fiche produit, la quatrième de couverture, on fait le travail de l'éditeur, on choisit ses prestataires de services, les graphistes, les correcteurs, etc. On gère toute la campagne de pub, etc. Bref, on est dans les chaussures de l'éditeur. Donc, on s'entoure d'une équipe et je trouve que c'est hyper intéressant quand on est auteur de s'essayer à cette expérience parce qu'on comprend parfaitement le cheminement professionnel et donc le langage des éditeurs. Et c'est beaucoup plus facile ensuite de parler d'égal à égal avec un éditeur, lorsque l'on veut renégocier des contrats parce que du coup, on sait. On sait par quoi ils passent, on sait ce qu'ils font et du coup, on sait quoi leur demander et quoi juger, en fait. L'autre gros avantage de l'auto-édition, bien sûr, c'est les conditions d'émunération. Étant donné qu'on fait tout et qu'on ne passe pas par un éditeur, on empoche environ 70% de la mise et des droits d'auteur, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas en maison d'édition traditionnelle puisque comme là, on s'en remet à un prestataire, à des prestataires de services qui sont évidemment les maisons d'édition, les distributeurs, le maquettiste, la confection du livre, etc. C'est la raison pour laquelle là, on ne touche qu'environ, ça peut varier un peu mais assez peu, 10-12% des droits d'auteur. Donc, ce n'est pas du tout le même type de carrière ni le même et je pense que c'est assez intéressant dans une carrière d'auteur de s'essayer un peu aux deux. Alors, moi, pour des raisons de temps parce que lorsqu'on se lance en auto-édition, on est chef d'entreprise puisqu'on a la casquette d'auteur mais aussi d'éditeur donc on gère une équipe et ça demande énormément de temps et je n'ai absolument pas le temps de gérer une carrière en auto-édition et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter l'auto-édition. Je voulais voir ce que c'était parce qu'on m'interroge beaucoup sur l'auto-édition donc j'aime bien parler de ce que je connais mais voilà, c'est cette raison-là mais quand les auteurs le peuvent, c'est-à-dire quand ils ne multiplient pas comme moi les activités professionnelles mais quand ils le peuvent, moi, je les encourage toujours à multiplier les supports de carrière parce qu'ils sont assez, je trouve assez complémentaires donc voilà et ce n'était pas du tout prévu j'étais en, enfin je dis j'étais c'est mon agent littéraire plutôt, c'est elle qui fait le boulot j'aime bien dire je elle était en négociation avec Charleston pour d'autres romans et il s'avère qu'ils ont adoré cette comédie romantique et ils m'ont proposé sachant que j'arrêtais l'auto-édition et ils m'ont proposé de reprendre le roman et de le sortir voilà donc je me suis dit pourquoi pas ça fera une seconde vie à ce roman-là donc voilà c'est la raison pour laquelle il sort chez Charleston ok donc en fait finalement ça s'est juste bien goupillé c'était le ouais complètement c'était le bonus d'accord très bien c'est ça alors impossible de t'inviter sans parler de l'ICAR forcément l'institut des carrières littéraires que tu as cofondé est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de la formation devenir écrivain et de ton quotidien de formatrice alors avant d'être auteur à temps complet mon premier métier a été celui de formatrice je l'ai été pendant une quinzaine d'années à peu près et c'est un métier que j'ai adoré faire parce que j'adore la pédagogie et la transmission des savoirs et lorsque j'ai dû choisir ma carrière entre les deux j'ai dû me consacrer à l'écriture du coup je l'ai fait un peu la mort dans l'âme parce que j'aurais adoré garder pouvoir garder les deux métiers et étant donné que moi lorsque j'ai commencé ma carrière d'autrice j'ai fait à peu près toutes les conneries possibles imaginables par manque de connaissances de renseignements je suis tombée sur des gens pas très honnêtes du coup il y en a peu mais pas de bol je suis tombée sur le petit pourcentage qu'il y avait et j'ai signé des contrats un peu merdiques soyons clairs et si j'avais eu les bons outils je ne les aurais pas signés et j'aurais gagné du temps dans ma carrière j'aurais eu d'autres opportunités aussi et donc au bout d'un moment je me suis dit mais ça commence à me gonfler cette histoire en France où on considère que le métier d'auteur est un métier en prise directe avec une divinité qui te créerait à la naissance auteur ou pas mais tu pourrais surtout surtout pas apprendre à écrire un livre parce que du moment que tu sais écrire tout le monde peut écrire un livre et il n'y a rien de plus con il n'y a rien de plus stupide que cette réflexion là l'écriture c'est comme la musique c'est comme le dessin c'est comme la sculpture ça demande une rigueur artistique une rigueur de technique et ces techniques là elles s'apprennent et si moi je les avais appris et on me les avait enseignées j'aurais fait un peu moins de conneries de la même façon qu'on négocie des contrats avec des éditeurs on leur parle d'une certaine façon avec un certain langage et on fait des choix spécifiques lorsque on décide de se lancer dans cette carrière artistique et qu'on veut vivre de sa plume et tout ça là aussi il y a des terminologies il y a des choses qu'il est bon de savoir et je me suis dit à un moment sois pas bête t'as deux casquettes pourquoi tu les mélangerais pas tu écris depuis déjà un petit moment t'as fait toutes les conneries possibles et imaginables donc tu peux en tirer un certain nombre de leçons mais surtout j'avais un très gros carnet d'adresse de professionnels parce qu'en France il existe pas mal de formations faites par des auteurs qui ont une très jolie carrière et qui partagent très généreusement leur expérience et c'est déjà fait de manière très bien ces masterclass d'auteurs et d'autrices sont super bien faits donc c'était pas la peine que j'en rajoute moi par contre ce qui n'existe pas alors c'est en train de se développer mais ce qui n'existait pas il y a deux ans c'est une formation faite avec des professionnels éditeurs correcteurs agents littéraires auteurs etc donc tous les représentants des corps de métier de la chaîne du livre à rassembler autour d'une même formation et qui travaillent en direct parce que la formation est en direct sur huit semaines où on accompagne le projet littéraire d'un auteur depuis son idée jusqu'à la soumission de son dossier de son synopsis et de son manuscrit à une maison d'édition et donc devenir écrivain c'est une formation sur huit semaines qui est pratico-pratique parce qu'on va parler des projets littéraires et on fait travailler les auteurs sur leur roman quel que soit le genre il y a une cinquantaine d'heures de vidéos il y a une méthode d'écriture avec des outils clés en main il y a à peu près une vingtaine d'heures d'ateliers d'écriture pas à pas en sous-groupe il y a des corrections d'exercices pour amener les auteurs à structurer leur roman à comprendre le mécanisme et le professionnalisme de l'écriture etc il y a comment rédiger un solipsis etc et c'est sur huit semaines avec un suivi après sur deux mois parce qu'on leur analyse leur dossier de soumission lorsqu'ils sont prêts et donc voilà j'ai eu la chance d'être rejointe très vite par des éditeurs des auteurs avec une carrière extraordinaire qui travaillent dans très grandes maisons d'édition qui ont trouvé l'idée géniale et qui ont décidé de rejoindre l'aventure on est une dizaine de formateurs là en ce moment et on a trois sessions trois sessions de formation par an donc là on est en train de terminer c'est la dernière semaine on est en train de terminer cette session là et la prochaine s'ouvrira en février et ça fait maintenant un petit peu moins de deux ans qu'on fonctionne et on commence à avoir déjà des résultats et des auteurs qui sortent de chez nous qui sont numéro un des ventes qui ont eu des prix littéraires on est très 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 fiers qui ont gagné qui ont remporté des prix qui fonctionnent très bien donc du coup on est très contents c'est super oui j'ai vu sur la newsletter que vous partagiez les nouvelles sorties que ce soit en auto-édition ou en édition traditionnelle et je trouve ça tellement bien de voir c'est concret quoi de voilà le point de départ jusqu'à l'accomplissement du rêve de certaines personnes donc c'est c'est très enrichissant et puis on rencontre aussi des professionnels parce que maintenant qu'on commence à être un peu connu spontanément des auteurs et des éditeurs toquent à notre porte pour pouvoir devenir formateurs parce qu'ils trouvent que ce qu'on fait c'est cool et eux ils n'ont pas la possibilité dans leur quotidien de parler de leur métier et d'aider des auteurs puisqu'eux ils travaillent avec des auteurs qu'ils ont déjà signés mais pas des auteurs en devenir et du coup notre équipe elle grossit de session en session avec des profits professionnels vraiment incroyables incroyables Très bien et c'est vrai que bon voilà vous avez la formation vous avez également le podcast donc de manière quasi hebdomadaire vous faites des épisodes avec des conseils des analyses ce genre de choses mais est-ce que tu aurais peut-être deux ou trois conseils basiques aux nouveaux auteurs si ce n'est rejoindre la formation devenir écrivain donc qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui veulent se lancer alors le premier conseil je ne milite pas forcément pour ma formation n'importe laquelle vraiment mais ça ça a l'air d'être parce que je suis formatrice etc et que moi je suis une très grosse consommatrice de formation j'en bouffe énormément j'adore apprendre mais vraiment le premier conseil c'est de se former alors évidemment on prêche pour notre part de moi c'est parce que parce que nous on croit en ce qu'on fait mais peu importe n'importe quelle autre formation et Dieu merci de plus en plus de professionnels en France il y a été temps parce qu'aux Etats-Unis en Angleterre dans les autres pays ils n'ont pas de problème à livrer des formations à l'écriture mais de plus en plus de professionnels se lancent dans des formations à l'écriture vraiment la base c'est de se former c'est une erreur de débutant qui peut coûter très cher que de croire qu'il suffit d'écrire une histoire qu'on a dans la tête au fil de l'eau et ça va passer soumettre un manuscrit que ce soit du côté de l'édition traditionnelle ou se lancer en auto-édition c'est un contexte extrêmement concurrentiel avec des gens qui savent ce qu'ils font donc quand on y va on n'y va pas en amateur et c'est comme lorsque on soumet sa candidature à l'emploi de ses rêves on se prépare et se préparer en tant qu'auteur c'est de savoir maîtriser une narration savoir maîtriser le genre dans lequel on écrit savoir maîtriser un suspense une structure narrative et ça ça s'apprend donc vraiment le premier conseil c'est d'y aller armé donc de se former et de savoir ce qu'on signe ce qu'on veut signer ce qu'on accepte de signer et ce qu'on ne veut pas accepter de signer ça c'est mon premier conseil très important mon deuxième conseil c'est de résumer ça dans cet adage un auteur qui réussit c'est un auteur qui n'abandonne pas il faut bien comprendre qu'une carrière d'auteur c'est en dents de scie et on peut avoir un premier roman qui est un best-seller qui nous tombe dessus voilà parce que le best-seller si on avait la technique on l'aurait breveté et on serait milliardaire clairement donc il y a une notion d'alignement des étoiles qui fait qu'à un moment c'est un best-seller ou pas ça c'est sûr mais ce qui est sûr c'est qu'on peut faire un best-seller et le bouquin suivant faire un flop ou faire 3-4 flops d'affilé et puis le cinquième c'est un best-seller on peut se faire refouler par une quinzaine une vingtaine de maisons d'édition 3-4 fois de suite et la cinquième fois choper un éditeur et faire un carton donc vraiment ce qu'il faut savoir et c'est un peu le problème parce qu'on a tendance à surmédiatiser les success stories sauf qu'on oublie de dire quand on creuse un peu la success story de voir que l'auteur il n'a pas vu de la lumière et puis il est rentré et pime success story pas du tout en fait ça faisait des années qu'il ramait de son côté qu'il s'est fait refouler un nombre incalculable de fois qu'il a publié dans d'obscures petites maisons d'édition et puis personne ne l'a remarqué et qu'il a suffi d'une circonstance et d'un alignement des étoiles particulier et on a un musso mais même musso et même les vies quand on creuse leur carrière ce n'est pas des étrangers qui sont arrivés et ça leur est tombé dessus ce n'est pas des gagnants du loto avant il y avait tout un background qui a fait qu'ils se sont trouvés au bon moment au bon endroit avec le facteur chance qui entre en ligne de compte donc vraiment il ne faut pas croire que c'est parce qu'on a des échecs mais par contre il faut tirer des enseignements de ces échecs et le troisième conseil que je donnerais c'est à plusieurs on est plus fort il faut vraiment vraiment en terminer avec cette croyance que les auteurs sont en concurrence les uns avec les autres pas du tout les lectorats le lecteur il s'additionne il ne s'exclut pas donc il faut vraiment rompre sa solitude derrière derrière son écran arrêter de se comparer avec les autres auteurs en disant ah là là mais ça y est lui il vient de publier il a l'air de marcher pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas mais j'y arriverai jamais etc là c'est des pensées très toxiques qu'on a tous eu à un moment mais plutôt de se dire ok lui elle a signé j'en fais une source d'inspiration si lui ou elle peut signer moi aussi je peux signer c'est juste que je ne lâche rien donc ça c'est je pense moi les trois conseils que j'aurais aimé recevoir et qui auraient changé ma carrière enfin le début de ma carrière je ne me plains pas maintenant mais bien sûr mais qui auraient changé le début de ma carrière c'est certain d'accord très bien alors on va sortir légèrement des livres pour revenir sur ton sujet de prédilection sur d'autres conseils alors ça n'a rien à voir avec le littéraire mais j'ai cru comprendre que tu es très à cheval sur les décorations de Noël et qu'il y avait bien sûr à faire et à ne pas faire qu'est-ce que tu aurais des conseils pour préparer cette saison hivernale je ne sais pas sur comment faire le meilleur des sapins ou les meilleurs des sablés quel est ton secret donc je vais partager deux secrets le premier secret c'est la décoration en fait le secret d'une ambiance de Noël réussie c'est la cohérence la cohérence des ambiances en matière d'imagerie de Noël et d'esthétique de Noël on a des grandes tendances les grandes tendances on a le Noël traditionnel le Noël traditionnel c'est rouge vert or on a le Noël nordique alors là c'est toutes les décorations à base de bois de feuilles de feuilles séchées de feuilles de houe etc on a le Noël graphique qui généralement est noir argent très graphique et on a le Noël baroque et qui lui est plutôt sur du blanc sur de l'or et des petites touches de noir et ce qui fait qu'un sapin est réussi c'est sa cohérence parce que du coup quand il est cohérent il renvoie une ambiance c'est ça qu'on aime lorsqu'on regarde une décoration de Noël on aime être plongé dans une ambiance et donc plus on est cohérent sur l'ambiance plus quand on va regarder le sapin et la déco on va tout de suite ressentir une ambiance de Noël donc après à chacun de choisir l'ambiance dans laquelle il sent le plus à l'aise mais surtout surtout ne jamais mélanger les ambiances on ne mélange pas l'esthétique d'un Noël traditionnel et l'esthétique d'un Noël contemporain ou baroque parce que ça casse l'effet de l'ambiance et il faut savoir que dans certaines cultures on tue pour moins que ça voilà d'accord très bien très bien donc ça c'est mon premier conseil et mon deuxième conseil pour les sablés de Noël moi j'utilise des sablés où je mélange trois ingrédients qui normalement ne sont pas mélangés dans les recettes traditionnelles des sablés de Noël je mélange de la poudre d'amand donc là on est plutôt sur du sablé de Noël plutôt à l'amande je rajoute quelques gouttes d'amandes amères et le secret c'est de mélanger un agrume et donc moi je mélange ou un zeste de mandarine et un jus de mandarine ou un zeste d'orange et du jus du jus d'orange et c'est ce mélange là qui fait que ça ça relève un peu le côté de l'amande voilà ça c'est mon secret de sablés de Noël d'accord très bien on aurait pu partir sur tout un autre podcast je pense qu'on aurait pu faire un autre épisode que sur Noël de tous tes petits conseils ça aurait été génial avec grand plaisir tu as une autre vocation je pense si un jour tu ne veux plus être formatrice plus autrice tu peux être coach coach de Noël coach d'intérieur de Noël le métier de mes rêves le métier de mes rêves mais je pense que je serais je serais comme Monica dans Friends qui organise les mariages je pense que je pourrais très vite virer intégriste fondamentaliste mais voilà mais oui j'adorerais j'adorerais bah écoute très bon je te remercie est-ce que tu as peut-être un petit mot pour la fin quelque chose à rajouter alors pour le petit mot de la fin je dirais que parler entre vous auteurs lecteurs les lecteurs soutenez les auteurs en achetant des romans vous ne pouvez pas imaginer le pouvoir énorme que vous avez en achetant un audiobook ou en achetant un livre vraiment je ne sais pas si les lecteurs se rendent compte du pouvoir qu'ils ont mais quand vous achetez ça veut dire une vente donc de l'argent pour nous mais pas que ça ça veut dire que l'éditeur voit que leur livre marche et ça permet aussi à l'auteur de faire carrière et de signer des contrats dans de meilleures conditions et les auteurs entraidez-vous vraiment parlez entre vous faites jouer le réseau ça c'est vraiment l'essentiel pour moi très bien bah merci beaucoup Lucie bah merci à toi de m'avoir invitée c'était super intéressant et super agréable bah avec plaisir merci encore à Lucie slash Oren pour cette entrevue c'était un véritable plaisir de pouvoir l'interviewer et de retrouver son intonation si particulière et chaleureuse qu'elle a sur son propre podcast Devenir Écrivain retrouver Lucie et toute l'équipe de l'ICAR sur le compte de l'Institut des Carrières Littéraires je vous laisserai toutes les infos en barre d'infos je tiens également à vous remercier pour votre soutien depuis le début du podcast et au fur et à mesure de mes sorties après Lionheart et Pantherheart le troisième et dernier tome de ma saga va sortir très bientôt début 2022 merci d'être toujours au rendez-vous j'espère que vous allez pouvoir vous préparer aux fêtes de fin d'année petit à petit et profiter des vôtres en tout cas de vos proches on se retrouve presque au jour de l'an pour débuter une nouvelle année et ensemble salut à bientôt merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout cette entrevue pour toi secrant into your writer j'étais ravie de t'avoir à nos côtés pour cette interview et j'espère te revoir bientôt pour de nouvelles aventures tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à maëva catalan je sais c'est pratique on se voit dans un mois ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut à très vite c'est parti